Voici cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un plus bleu, ou de cocher la cloche de notification afin de ne pas rater l'une des vidéos. Bien, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être téléchargé, le firmware pour Samsung Galaxy 3. C'est là pour vous aider, pour effectuer ça de manière actuelle à la partie, on va utiliser l'application Google sur votre tablette. Bien, avant de partir, vous devez savoir bien le modèle de votre portable, ou votre appareil. Vous allez mettre votre appareil sur le mode download pour continuer. Il faut appuyer sur le bouton s'allumer, puis le bouton home, et le bouton réduit au volume. Pour savoir votre modèle du portable, puis on va écrire ici. Samsung Galaxy 3. Samsung Galaxy 3. Samsung Galaxy 3. Donc, on va comprimer Samsung Galaxy, G727, tout 1, si c'est votre modèle comptable, si ce n'est pas votre modèle, vous devriez écrire votre modèle ici, à la place de celui que je ferme, bien. Samsung Galaxy, G727, 327, tout 1, puis on va écrire Firmware Download. Si vous ne savez pas à quel site accéder, vous devriez votre firmware, votre flash, vous devriez écrire Farts, Farts, Farts. Bien, nous avons Android, Farts ici. Après avoir cliqué sur ce site, Farts, vous allez choisir le modèle de votre portable. Nous avons ici 320AZ, 320, 327A, 327T1, 327P, 327V-PI. Mais, n'oubliez pas que vous êtes à la recherche de 327T1. Ah ouais, c'est bien. On va avoir 327T1, et ici, nous avons 956 personnes. Déjà, il a été déchargé ça. Le point de 16 à 16, uploaded en septembre 2017 à 8h58. Ça, nous avons 258 personnes qui ont déjà été déchargé ça. C'est 2018, la dernière date. On peut choisir, mais il y a ce qu'on appelle Binary. Il faut éviter ça de ne pas avoir un nouveau firmware. Il faut bien choisir ce que vous voulez utiliser. Je ne sais pas, une binarie de votre portable. Et quand vous trouvez une binarie de votre portable, il faut mettre sur le mode recovery. Le mode DR, on va mettre votre portable sur le mode recovery. Sur le mode reset, vous allez appuyer sur le bouton home, puis le bouton s'allumer, et ensuite, le bouton augmente volume. Et là, vous allez voir votre binarie. Si on va télécharger ça, on va cliquer sur le download, et on va cliquer ici, cliquer sur le download, pour débarquer sur le download, et on va cliquer sur le download, et on va cliquer sur le download. Merci de nous avoir regardé cette vidéo. Si cela vous fait plaisir, vous allez cliquer sur le bouton s'abonner, et puis, activer la cloche de notification, de ne pas nous rater l'une de mes vidéos. Merci, et à la prochaine, vous avez quelque chose à nous dire ? Pour ne pas se prendre de cette vidéo, vous allez mettre ça dans les commentaires. Merci. 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 Merci.